bonjour alors avant d'essayer si la caméra fonctionne je me suis malheureusement rendu compte qu'elle fonctionnait pas il ya une option qui qui n'est pas mise en tout cas dans cette version ça sera peut-être mis à jour plus tard toujours que vous devez aller dans le terminal ouvrir pour éditer faut commencer par être ensuite des utilisateurs bien sûr sur l'eau fi boot config.txt et malheureusement il ya une erreur enfin je l'ai déjà fait donc il faut ajouter pour qu'il détecte automatiquement la caméra sinon ça marche pas c'est où ça voilà caméra autodétect égal 1 faut ajouter cette ligne ici si vous n'avez jouté pas à la place de celle qui était déjà caméra autodétect égal 1 vous ajoutez ça là avec un éditeur texte quelconque par exemple moi j'utilise vieille ensuite le i pour faire une certes puis je tape mon texte n'est comme je l'ai déjà fait je vais pas le faire pour que la caméra fonctionne et ensuite une fois que on a redémarré on peut taper la commande qui s'appelle libre caméra caméra un tiret hello et là à ce moment là il va démarrer la caméra puis essayer d'ouvrir voilà bah je tiens la caméra dans la main puis je me je me filme tiens c'est bizarre je suis deux fois sur l'écran bref et puis ça fonctionne quelques secondes et il referme la caméra donc vous avez la preuve que votre caméra est bien branché et qu'elle est qu'elle fonctionne que le logiciel est installé notez bien que si vous n'utilisez pas une caméra de raspberry mais enfin une caméra standard qu'on branche sur une clé usb et bien vous n'avez pas besoin de faire je dirais tout ce cirque vous branchez sur la caméra et puis elle devrait directement fonctionner évidemment c'est une caméra qui doit être standard avec un flux de données standard qu'on achète dans le commerce